RCN, le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du trésor dans les masques tombent. Alors aujourd'hui, on va parler de l'association Gamia et on va également parler de leur film Gloria. Donc je suis en compagnie d'Olivier Georges qui est vice-président, Alain Aubrège président et Carole Piccard qui est membre de l'association. Alors on va aussi parler de la construction du film pendant 30 minutes, on va écouter aussi quelques extraits musicaux. Et si vous voulez revoir l'interview, direction notre chaîne YouTube ou en podcast sur le site internet RCN. Alors bonjour à vous trois, bienvenue, comment allez-vous ? Bonjour Sarah, très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir en tout cas, on va parler de tout ça pendant 30 minutes. Alors juste avant de parler de l'association, je voudrais faire une petite annonce et en parler d'une autre qui est l'association Catharsis, une association de création artistique permettant à chaque personne majeure d'expérimenter dans le domaine des arts différents, notamment dans le visuel, la vidéo sonore et dans la littérature. Et la première soirée va se dérouler ce soir à 20h au bar Le Meldown de rue du Cardinal Tisserand à Nancy avec comme thème l'occasion. Alors Catharsis se présente comme une soirée ouverte à tous, créateurs comme spectateurs, alors venez nombreux et découvrir les oeuvres des créateurs. Voilà pour l'annonce, rendez-vous ce soir au bar Le Meldown. Alors maintenant on retourne à l'autre association, l'association Gamia, l'association qui a pour but de favoriser auprès des populations africaines la promotion pour la santé définie par l'OMS en 1986 par le partage de compétences. Alors d'abord je m'adresse à toi Alain qui en est le président. Est-ce que tu peux nous dire les fondations de l'association ? L'association Gamia, elle a été créée, elle a été officiellement fondée en 2010 suite à un premier voyage au Bénin fait par plusieurs d'entre nous en 2009. C'est une association qui a été créée par des médecins à Nancy mais qui dès le départ ne s'est pas adressée uniquement à des médecins. Les médecins sont d'ailleurs assez minoritaires dans l'équipe actuelle. Elle s'occupe cette association de promotion de la santé comme tu viens de le dire auprès des populations. Alors nos statuts disent africaines, pour l'instant modestement nous agissons exclusivement au Bénin, ça suffit déjà. On a des projets pour le Togo. On a effectivement des projets mais c'est pour l'instant des projets pour aller faire la même chose au Togo qui est un pays voisin du Bénin. Alors pourquoi le Bénin ? C'est un peu le hasard des rencontres et puis l'accueil qu'on y a rencontré en 2009. Nous travaillons au Bénin dans le nord du sort. Vous voyez le Bénin qui est situé entre le Togo à l'ouest, le Nigeria à l'est, le Burkina Faso et le Niger au nord. Avec le Bénin, une petite façade maritime sur le golfe de Guidé avec le port de Cotonou qui est un des plus gros ports d'Afrique de l'ouest. Et nous, nous travaillons essentiellement dans le... un petit peu plus haut que le centre, dans un village, une ville qui s'appelle Bembereke, non loin d'une plus grosse ville qui est Paracou. Et puis nous travaillons également dans le centre à Dassin. Et puis sur le littoral, on a aussi quelques activités sur le littoral dans un village cette fois-ci qui s'appelle Togbotin. Depuis 2010, on a travaillé sur toutes sortes de sujets en relation avec une mutuelle de santé africaine. Prévention du paludisme, hygiène, prévention des infections sexuellement transmissibles. en travaillant avec les relais mutualistes, les enseignants, les élèves des collèges et les enseignants dans les collèges, etc. Et surtout les élèves. C'est surtout ce qui nous a toujours le plus intéressés parce que, comme on dit toujours, maintenant pour modifier un pays, il faut s'adresser à la jeunesse. Alors toi, Carole, pourquoi tu as rejoint vraiment cette association ? Qu'est-ce que t'as attirée ? Alors moi, j'ai rejoint cette association parce que je n'avais jamais souhaité mettre les pieds en Afrique. Oui, c'est une bonne raison. Et je ne l'avais jamais fait. Volontairement, parce que c'est un pays qui ne m'attirait pas. Je n'ai pas vraiment de raison. Peut-être que ça me faisait peur, ou peut-être que je faisais semblant que ça ne m'intéresse pas. Ce qui est rare, parce qu'en général, je m'intéresse à beaucoup de choses. Et puis, je suis arrivée à une période de ma vie qui s'appelle la retraite. Donc, j'avais un tout petit peu plus de temps pour moi. Et j'ai pris contact avec mes anciens amis, puisque j'ai habité Nancy pendant très longtemps, qui m'ont dit qu'ils partaient au Bénin et qu'ils étaient médecins, infirmières et tout. Alors moi, je leur ai dit, moi, ça, c'est un truc qui m'intéresse énormément, parce que quand même, les ONG, ça me plaisait bien. Mais j'ai dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière. C'est-à-dire que je travaillais dans le médico-social, mais en tant qu'administratif. Donc, pas du tout concernant. Mais ce qui n'était pas un problème, puisque Alain l'a dit, ce n'est pas... Alain, comme vous l'a dit, on recrute et je suis parti. Très bien. Et je suis parti il y a 4 ans, 5 ans. Il y a 2 ans de... Pour la première fois, et depuis, j'y vais tous les ans. Et je crois que c'est ça. Tu es déjà ta quatrième ou cinquième mission accomplie. Cinquième, celle de mars. Moi, je suis à mon 23e séjour au Bénin. Oui, un habituel. Et j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, qui, du coup, m'a attirée et nous apporte énormément de choses. Nous, on essaye d'apporter des choses, bien petitement. Il ne faut pas rêver, mais apparemment, les gens sont quand même contents de nous voir venir. Ils sont aussi contents de nous voir partir, parce que, comme vous le savez, le peuple noir est un peu moins dynamique, enfin courageux et dynamique que nous, en rapidité. Et donc, on les fatigue beaucoup quand on est là-bas, parce qu'on leur fait faire beaucoup de choses. Et je dis tout de suite une phrase que j'ai adorée quand j'ai été là-bas. En fait, ils nous disent « Vous avez les horloges et nous avons le temps ». C'est vraiment quelque chose qui peut résumer déjà beaucoup de choses pour ces gens-là. Oui, et excuse-moi, effectivement, quand on a compris cette phrase-là, on a déjà fait un grand pas dans la connaissance des Africains et de leur façon. Et puis, on finit par se dire à un certain moment « Finalement, ils ont bien raison d'être comme ça ». Bon, c'est vrai qu'on les fatigue et on aura peut-être l'occasion d'en parler à propos de ce film Gloria qu'on a tourné. Ils ont été très surpris de nous voir travailler de cette façon-là et de travailler avec nous sur le tournage du film. Alors, je m'adresse à toi maintenant, Olivier. Est-ce que tu me parlais de ton expérience de l'association ? Et donc, tu en es le vice-président. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, moi, comment je serais dans l'assaut ? En 2009, mon épouse a été recrutée par une amie qui faisait partie du premier voyage. Donc, elle est partie au Bénin. On ne connaissait rien du tout de l'Afrique. Moi, je l'ai laissé partir, forcément. Elle avait toujours eu envie d'aller en Afrique. Elle est revenue enchanter. Comme l'a dit Alain, l'année suivante, on a monté l'assaut. Et là, je me suis fait débaucher. On a dit « Tiens, tu dessines un petit peu. Ça serait bien que tu t'occupes des supports pédagogiques qu'on aimerait bien emmener là-bas. » Et l'aventure a commencé comme ça. Un support pédagogique, puis deux, puis trois. Puis, je suis rentré dans l'assaut un peu plus profondément. Vice-président depuis je ne sais pas combien de temps. Plusieurs années déjà. Plusieurs années déjà. Et toujours pas de Bénin. Et voici trois ans maintenant, trois, quatre ans. J'ai enfin décidé de prendre un passeport et d'aller rejoindre l'équipe là-bas. Alors déjà, pour découvrir le Bénin. Mais aussi pour comprendre le Bénin. Quand on est ici à Nancy, on fait des dessins. Tout le monde dit « C'est bien, c'est bien. » Et on s'aperçoit que ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Donc, j'ai pu aller voir là-bas ce que représentaient mes dessins. Est-ce que les populations pouvaient... Comment ils les comprenaient ? Donc, j'ai corrigé un petit peu tout ça. Et puis, ben voilà, j'étais... J'ai pris l'hameçon. Donc, je suis retourné. Et là, c'était la grande volée du... Vraiment du film. Je suis retourné l'année suivante ou deux ans plus tard, je ne sais plus. Et là, c'était donc le tournage du film. Et donc là, j'ai changé de... Changé matériel. Je suis passé preneur de son. Et là aussi, très belle expérience. Et sinon, ben ici, à Nancy, les dessins, les sports pédagogiques et tout ce qui est comme le site web. Les gazettes, on fournit deux fois, trois fois par an une petite gazette qui fait entre 2 et 40 pages en fonction de l'actualité. Et on essaie d'envoyer ça le plus régulièrement possible. Donc, je m'occupe aussi de ça. Du site internet. Du site internet. Enfin, et de beaucoup de choses. Alors, quand on parle de dessins, Olivier fait des dessins qui servent à construire des boîtes à images que nous emmenons là-bas pour, justement, pour la promotion de la santé auprès des différents interlocuteurs. On en a déjà quelques-unes. On commence à avoir une belle collection de boîtes. Oui, pas loin d'une bonne demi-douzaine. Oui, c'est ça. On en parlera dans quelques instants du coup de ce film Gloria et comment il a été construit également par vous. Mais juste avant, on va écouter une musique. Donc, c'est un choix de Alain qui est d'une chanteuse que tu apprécies beaucoup. Tu m'as dit, c'est Angélique Kyojo. Est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de cette chanteuse ? On ne peut pas écouter de la musique du Bénin sans parler d'Angélique Kyojo qui est la grande vedette internationale béninoise. Alors, on l'a déjà entendu plusieurs fois à NJPN. Si, ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, c'est vraiment la vedette béninoise par excellence. On ne peut pas parler. Il faut absolument l'écouter si on parle du Bénin. On écoute maintenant à goulot d'Angélique Kyojo. RCN, les masques tombent Sarah Leroy Et je suis toujours avec Alain, Olivier et Carole de l'association Gamia. On va également parler du film Gloria que vous avez réalisé. Je voudrais revenir un petit peu encore une fois dans les fondations de l'association. Est-ce que, en termes de membres, comment vous vous organisez alors ? Alors, tu l'as compris, n'importe qui peut faire partie de l'association pour nous soutenir, bien sûr, et pour participer aux activités de l'association. Il n'y a eu besoin d'être médecin ou professionnel de santé. On l'a bien compris. Nous sommes une association modeste. Modeste, disons, environ 75 membres, 80 membres. Avant le Covid, on était un petit peu plus nombreux. On a eu une baisse d'activité, effectivement, comme la plupart des associations. On n'a pas pu aller au Bénin, par exemple, pendant deux ans. Et puis, il y a une quinzaine, une vingtaine de membres actifs, actifs soit au Bénin en participant aux missions, soit ici à Nancy, en participant à la vie de l'association. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui font partie de l'association mais qui ne sont jamais parties au Bénin ? Absolument, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de partir et qui souhaitent cependant nous aider ou qui n'ont pas l'occasion. Ça prend du temps, c'est au détriment. Parfois, il faut prendre des vacances si on est encore en activité, la vie de famille, etc. Carole l'a dit, c'est plus facile quand on est retraité. Mais bon, Olivier n'est pas retraité. C'est énorme, pas encore. Oui, mais alors lui, maintenant il a compris, il travaille la nuit, comme ça il s'occupe de Gamia la journée. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. On fait du 24 heures. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Souvent, les gens qui nous rejoignent, ils ont des idées, ils nous apportent des idées, ils nous font des propositions. Alors comment on fait pour rejoindre l'association, justement ? On envoie un message à ? Au contact at gamia.fr, il y a le site web, il y a le Facebook, il y a Instagram. On débute un peu dans Instagram, mais on va dire Facebook et site web. Tout y est, l'histoire de l'assaut, les formulaires d'inscription, le code IBAN pour envoyer ses dons, ses cotisations. Alors pendant 10 000 euros, je crois, c'est limité. Et derrière, on gère tout, mais effectivement, je pense qu'on est assez présent, on est facilement trouvable et on est assez réactif pour voir qu'il y a des gens. Et puis on a un assez joli site web, il faut bien le reconnaître. Oui. Il est pas mal. Il est surtout, c'est pas toujours le cas, il est surtout actualisé. Oui, on essaye, oui. Et en termes d'action, alors, évidemment, on parle beaucoup du film, on y viendra. On va y venir. On va y finir, au final. Est-ce que vous pouvez parler vraiment des actions ? Est-ce que vous, même racontez des souvenirs, des souvenirs que vous avez en tête, des actions que vous avez menées au sein de l'association ? Au niveau des actions, ce qui a beaucoup lancé l'assaut, c'était justement les fameux supports pédagogiques, les boîtes à images. Donc ce sont des images format A3, plastifiées pour résister à la météo béninoise, les transports, etc. Et ce sont des relais communautaires qui sont formés à l'explication de ces supports pédagogiques. Et ce sont ces relais qui vont battre la campagne et aller dans des villages et expliquer ce que proposent ces fameux supports pédagogiques. C'est pour ça que ces supports ne sont pas... Il n'y a aucun texte, ce n'est que du dessin permettant de passer la barrière du langage. parce qu'il y a plusieurs... Forcément, il n'y a pas plusieurs... Il y a environ 25 langues différentes au Bénin qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et on ne les a pas encore toutes ces minutes. Bon, j'ai acheté un dictionnaire récemment. Mais bon, c'est... Alors la langue officielle, c'est le français. Donc les élèves des collèges, les gens qui sont allés à l'école parlent français. Mais dans les familles, dans les villages, on parle baribas, peules, fonds. Plus dans les villages, un certain nombre de gens qui ne lisent et n'écrivent pas. Donc de toute façon, l'image est obligatoire de faire passer les messages. D'où le choix du support dessiné. Bien sûr. Olivier a des souvenirs de dessin, forcément. Oui, c'est ça. Alors c'est assez rigolo. J'avais dessiné, petite anecdote, j'avais dessiné une maman qui emmenait son enfant au dispensaire. Donc c'était une jeune femme qui avait un gros ventre parce qu'elle était enceinte et son petit gamin avec son petit ballon qui allait au dispensaire. Et j'étais content de moi, le dessin était sympa. Tout le monde dit, c'est bien, c'est sympa. Et en revenant, il dit, ça ne va pas du tout. On veut un ventre de la femme. Les gens sont pleins. On se dit, mais non, ce n'est pas une prostituée. Il ne faut pas montrer son ventre. Bon, alors je corrige le dessin. Je réédite tout ça. Et lorsque je suis allée au Bénin, toutes les femmes avaient le ventre à l'air. Tant pis. Donc c'est pour ça que j'aime bien y aller. C'est pour faire vérifier. Je ne connais pas la culture, je ne connais pas tout ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des retours justement que vous avez vis-à-vis des actions que vous faites et même quand vous allez au Bénin ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ? J'ai envie de raconter quelque chose parce que ça va être très bref. C'est quand on a commencé à travailler avec les élèves sur la prévention des grossesses en milieu scolaire. On va y venir au film. Après une semaine de travail dans un collège avec les élèves, c'était tellement bien que le directeur du collège est venu nous trouver. Il était très ému et il nous a dit vous m'avez fait découvrir mes élèves. Oui, c'était effectivement un très beau compliment qu'on a beaucoup apprécié. Alors moi, je voulais aussi parler un petit peu de ce film puisque... Allons-y. L'origine du film. Comme ça, ça nous fera passer peut-être directement au but. Donc, on est arrivé. On avait entendu parler de ce problème de grossesse précoce dans les milieux scolaires. Pas seulement dans les milieux scolaires, bien sûr, mais beaucoup dans les milieux scolaires. C'est d'ailleurs un problème d'État. Ils sont conscients du problème. Donc, on a commencé. On s'est dit comment on va faire ? On va essayer de donner des cours, apprendre les méthodes contraceptives, faire le point avec eux. Qu'est-ce qu'ils savent ? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas ? Alors, ils nous écoutaient. Ils sont très polis. Ils sont très cadrés dans les écoles. Ils ne font pas les fous. Donc, ils sont très polis. Ils étaient attentifs. Enfin, on pensait qu'ils étaient attentifs. Et puis, à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas parce qu'il n'y avait pas de retour, si vous voulez. On s'est dit on ne peut pas continuer comme ça. Ça ne va rien donner. Donc, je crois que c'est notre président qui a eu l'idée de dire « Mais vous, comment vous traitez le sujet ? Comment vous ressentez le sujet ? Et comment vous avez envie qu'on en parle ? » Et si on faisait du théâtre et donc, ils sont partis. Alors là, on va dire séance tenante et en, allez, un quart d'heure ? Un quart d'heure, 20 minutes. Un quart d'heure, 20 minutes. Ils sont revenus et ils nous ont interprété une sénette. Quatre. Oui, ils les avaient faits même très vite. Et là, on a compris que ce n'était pas des cours d'éducation sexuelle qu'il fallait leur donner. Il fallait les laisser, eux, exposer le problème et trouver les solutions comme eux les vivaient et le pensaient. Et ça a été, en fait, le départ de l'idée. C'est les enfants de milieu scolaire alors qu'ils ont créé de toute pièce vraiment le synopsis. Alors, en fait, il faut... 15 à 20 ans. Les collèges, c'est comme les lycées. C'est l'équivalent du lycée. C'est l'allée de la seconde à la terminale. Ils démarrent souvent la scolarité plus tard, donc ils sont plus âgés. Ils ont quelque chose, encore deux minutes. Ils ont ce qu'on n'a pas chez nous en France. D'ailleurs, c'est même pas partout au Bénin. Ils ont ce qu'on appelle les pères éducateurs. Ce sont des élèves qui sont non pas les meilleurs de leur classe, mais des gens qui sont dans l'empathie, qui sont dans la communication, qui peuvent aider les autres élèves dans tous les domaines. Et ils sont notamment chargés d'une certaine éducation, de la santé, à faire, ces élèves. Et c'est vrai que ces élèves nous ont beaucoup aidés dans la réalisation du film. Ils ont été vraiment à l'origine de beaucoup de scénettes. Alors, cette histoire de scénettes, c'était en 2018. Oui. En 2018... Parce que vous avez tourné le film en... Ah oui. Alors, c'était 2017-2018, les scénettes. On pense, on est à peu près certains maintenant qu'on n'y va qu'une fois par an. Et qu'entre-temps, ils étaient censés, et ils l'ont fait, je crois, se servir de ces scénettes avec les autres élèves et éventuellement aller dans d'autres collèges. Et je crois qu'ils l'ont fait. Et quand on a... En 2018, on a dit, c'est tellement bien, c'est tellement bien, on a filmé quelques images avec nos téléphones, et puis, c'est tellement bien, il faut absolument faire un film avec ça. Alors, on a eu la chance de pouvoir réaliser ce film. d'abord, il nous fallait trouver quelques financements. On a eu beaucoup de dons des membres de l'association. On a eu des subventions, je le dis, de la ville de Nancy, de la région Grand Est. Et puis, on a pu réaliser ce film grâce au metteur en scène, réalisateur qui nous a accompagnés, Gaël Massé, du technicien son et images, qui sont tous les deux des professionnels, Arthur Samin, qui ont accepté de nous accompagner là-bas. Et on a tourné ce film en une semaine, ou plutôt en cinq jours. Alors que le réalisateur, lui, quand il a dit, Gaël, lorsqu'il a vu ce qu'on devait faire, il s'est dit, il y en a pour 15 jours de boulot, et on avait cinq jours. Et on a réussi à boucler, je crois, le vendredi à 17h. On a un peu rallongé les journées. Oui, on a fait des journées. La nuit nous ont pris pour des fous. 7h30, 20h30. Mais il faut dire qu'on ne partait de rien. Sans sieste à midi. Sans sieste à midi. Autant l'idée de changer de prisme de vue, je crois que c'est le fondamental du film, c'est qu'on n'a pas défini les grossesses précoces au milieu scolaire de notre vision européenne, française. On a laissé les Béninois leur dire, voilà ce que ça représente pour eux. Et c'était mis en scène. Donc on a changé de prisme. Et par contre, l'association n'avait jamais tenu une caméra dans ses mains. On n'a jamais fait de film et on est parti vraiment de zéro. D'où les cinq jours de prévu et les quinze jours qu'il aurait fallu. mais Gaël s'est bien débrouillé. Il a beaucoup bossé sur place. Je le reverrai toujours assis dans sa petite chambre d'hôtel avec tous les papiers. Il y avait une centaine de feuilles au sol en train de vérifier ses montages, ses plans de coupe, etc. Et il nous a coachés très très bien. On a chacun notre rôle comme sur un vrai plateau de tournage. Et ça a donné effectivement une vingtaine d'heures de rush, je crois. pour un film qui finalement une fois monté fait vingt-sept minutes. Et quinze à l'origine. Et quinze à l'origine. Mais on a eu beaucoup de mal à supprimer certaines choses. Il faut préciser que ce film qui raconte une histoire de grossesse en milieu scolaire jouée par les jeunes sur une histoire qu'eux-mêmes ont construite et nous n'avons absolument pas touché à leur façon de parler. Et ni à la teneur des dialogues, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont un... Ce sont leurs paroles. Nous, on s'est contentés de filmer tout ça et puis de le monter. Ça se ressent d'ailleurs, je voulais poser cette question au niveau du jeu des acteurs. Au final, on ressent un peu cette sincérité aussi. C'est eux qui ont fait. C'est eux qui ont joué. C'est eux qui ont créé. Et ça se ressent aussi. Ils ont repris pendant le film comme tout film qui se tourne quelques fois des scènes ils les ont repris quatre fois, cinq fois, six fois. Autant de fois que le caméraman voulait. Et... Souvent, ils rajoutaient un petit truc entre deux. C'était pas tout à fait le même dialogue. Et après, on a choisi... Ce qui était très compliqué au montage justement parce que deux scènes de prise de vue qui se suivaient de la même scène qui étaient rejouées étaient totalement différentes parce que les textes n'étaient pas les mêmes. Les textes n'étaient pas écrits. Ils n'avaient pas de script. Ils jouaient. Ils savaient l'idée qu'il fallait faire passer. Non, en fait, on l'a écrit après le texte. C'est ça. On l'a retranscrit. Une fois qu'on a eu le film terminé, tous les trois. On a écrit ce qu'on entendait. Mais ils ont su, c'est-à-dire, faire une finalité, vraiment, ils ont su aller dans le jeu des autres et savoir tous, avoir une certaine cohérence aussi dans les dialogues. Ils ont un talent fou. Ils ont un talent extraordinaire. On a été vraiment bluffés par le talent de ces jeunes qui sont des acteurs. Alors bon, ça, c'est aussi une grande qualité des Africains qui n'ont pas de prévention vis-à-vis de ça. Ils n'ont pas de timidité vis-à-vis de ça. Se produire en public par eux, etc. Ça ne leur pose aucun problème s'exprimer. Mais ils ont un talent d'acteur phénoménal. Et en plus, ils sont aussi, comme leurs parents et leurs grands-parents, encore beaucoup dans l'oral. Il faut savoir que dans les écoles, il y a très peu de livres, très peu de cahiers, très peu de crayons. Donc, ils font énormément d'oral. Donc, ils n'ont aucune gêne et ils ne s'imposent aucune limite dans l'oral. Juste un tout petit mot là-dessus. Bon, d'abord, ce film se termine par des questions car il est destiné à être regardé, évidemment, mais à servir d'introduction à des débats ou à des discussions. Il ne sert pas uniquement à être regardé entre amis comme ça. C'est ce qu'on vient de dire sur l'authenticité de ce film, les dialogues, les acteurs, etc. On l'a très bien senti quand au mois de mars, nous avons eu l'occasion enfin d'aller pouvoir le présenter au Bénin à diverses personnes. On l'a présenté à des ministres, on l'a présenté à des autorités, à des enseignants, aux préfets, aux maires des communes, aux élèves eux-mêmes. Ils ont tous été vraiment très très sensibles à ce film en disant qu'il serait certainement très utile. D'ailleurs, on espère pouvoir le distribuer très très largement au Bénin et pourquoi pas au-delà du Bénin. Mais je pense qu'ils se sont reconnus, ils ont reconnu leurs enfants dans ce film. C'est exactement ce que j'allais dire. On ne nous voit pas, on ne nous entend pas dans ce film. Ni au sens propre, ni au sens figuré. Alors, juste avant de continuer à parler un tout petit peu du film, on va écouter un extrait. Donc, c'est encore toi Alain qui a choisi. C'est Ouro Karim et on va expliquer du coup... Alors, Ouro Karim, on ne pouvait pas passer à la radio au nom de l'association Gamia sans entendre Ouro Karim. Pourquoi ? Parce qu'Ouro Karim est un chanteur maintenant disparu depuis quelques années qui vivait à Gamia. Gamia qui est le nom d'un village qui est du village qui a donné son nom à notre association. On trouvait que le nom était joli et quand on a cherché un nom pour l'association, ça nous a d'ailleurs pas mal servi. Il faut bien reconnaître parce que c'est un village très connu. Il a donné naissance à des présidents de la République, etc. Donc, au Bénin, on connaît assez bien Gamia et ça nous sert parfois à passer plus vite des formalités de douane ou de police. Comment s'appelle votre association ? Gamia. Ah, Gamia, c'est mon village. Alors, passez. Écoutez, un petit extrait. Je vous remercie en tout cas à vous trois d'être venus dans les masquetons. Et puis, on va terminer avec Ouro Karim. Merci à vous et bonne journée. Merci. Merci, Sarah. Merci. RCN www.rcn-radio.org